Générique 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 Il est écrivain et son dernier ouvrage, préfacé par Bérangère Dautin, qui a été sociétaire de la comédie française, s'intitule « Théâtre, mes amours, souvenirs impertinent ». Et pour en parler, j'ai invité son auteur, Jean-Paul Chérigues d'Eolmeta, dit le marquis. Bonjour. Bonjour. Monsieur, les pièces de théâtre, les acteurs de théâtre, mais aussi les murs des théâtres parisiens, sont votre univers, et on le voit bien à travers cette trouvage, votre passion, depuis l'âge de 5 ans ? Oui, la première fois que je suis allé au théâtre, embarqué par mes parents. Alors vous alliez voir, c'est indiqué l'auberge du cheval blanc, c'est l'amour qui t'arrête à l'auberge du cheval blanc. On voit Marcel Merquès et Paulette Merval, c'est le contraire, ils n'étaient pas encore à cette époque-là ? Non, 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 ils ont commencé à Mogador, ils n'étaient pas au théâtre du Châtelet. Voilà. Mais enfin, je les ai vus aussi par la suite. Les plus anciens suivront ce que nous disent. Donc l'auberge du cheval blanc à 5 ans, c'est une opérette, il n'y a plus d'opérette d'ailleurs, c'est fini. C'est une opérette longue en plus. 4 heures ? Oui, 3h30, 4h à peu près, oui. Avec, oui, mais il n'y en a plus parce que ça coûtait très cher. Aujourd'hui, ça coûterait trop cher. Il y avait 5 décors, il y avait des musiciens, tu en vois là, il y a des costumes, enfin bon, ça coûterait une fortune à monter, donc on ne monte plus ce genre de choses. Donc vous êtes tombé dans le théâtre tout jeune. Voilà, et je précise que pour que je me tienne tranquille, on m'a acheté le programme qui était le début d'une collection qui compte à peu près plus de 10 000. Voilà, parce que quand on allait au théâtre, on pouvait acheter le programme. Voilà. Qui est aujourd'hui un catalogue de publicité. Exactement, avec par hasard au milieu un peu la distribution de la pièce et puis c'est tout. Alors le théâtre, on vient de le dire, ça a été, et c'est pour vous, une passion. Vous avez évoqué mille fois, cent mille fois, vous avez fait des critiques, mais cette passion, elle est née d'un métier aussi, 30 ans, contrôleur, percepteur, assermenté et appointé de la société des auteurs et compositeurs dramatiques, la SACD. C'était quoi votre mission à part ça ? Alors cette mission, elle était dans l'esprit du créateur, c'est-à-dire Beaumarchais, l'auteur premier payé. Parce que jusqu'à Beaumarchais, les auteurs de théâtre, s'ils n'avaient pas un protecteur, un prince ou quelque chose de ce genre, comme Molière, n'étaient pas payés ou alors on leur donnait une poignée de cerises et c'était les comédiens qui vivaient du théâtre. Et puis Beaumarchais, un beau matin, a dit ça ne peut plus durer comme ça et il a décidé que l'auteur serait le premier payé. Donc c'est la création de la société des auteurs et ma fonction, qui dans le fond était l'héritière de ce qu'avait voulu Beaumarchais, c'était de passer tous les soirs, j'étais 10, tous les théâtres qui jouaient étaient répartis entre les 10 personnes, de passer tous les soirs, après le lever du rideau, et prendre le montant de la recette, le pourcentage qui revenait à l'auteur. Ce qui fait que si le lendemain, la note d'électricité du théâtre arrivait et qu'il n'y avait pas de quoi payer, ça ne fait rien. L'auteur premier payé. – La somme, c'était 12% de la recette ? – Ça variait, mais en gros, c'était 12% de la recette. – En liquide ? – Alors, quand j'ai commencé, c'était en liquide. Alors, en plus, à l'époque, les théâtres, ça commençait à 21h, et non pas 20h ou 20h30. Une fois qu'on avait pris l'argent, il fallait aller le déposer dans une boîte spéciale, ou percer dans un mur de la société des auteurs, rue Ballu. C'est pourquoi, dans cette fonction, il n'y a jamais eu d'âme, parce que c'était un peu dangereux quand même. – Question de sécurité, on est passé au chèque dès qu'on a pris… – Alors, après, on est passé au chèque quotidien, et après, on a trouvé que c'était plus malin de faire un chèque hebdomadaire, et en premier, c'est un chèque mensuel, puis après, l'informatique est arrivée, donc on a été remercié. Voilà. – Votre livre, il est très parisien, ce sont les théâtres parisiens. – Oui, parce que le système fonctionne en province aussi, bien sûr. – Bien sûr, vous avez fréquenté les théâtres parisiens, et en fait, on s'aperçoit que vous intéressez finalement plus dans cet ouvrage-là, je parle de celui-ci, au théâtre eux-mêmes, qu'aux pièces qui s'y jouent, ou même aux acteurs qui se sont succédés. Encore que, vous avez croisé une myriade d'acteurs. – Bien sûr, mais si vous voulez, les théâtres, en définitive, ils demeurent, enfin bon, il y a quelques-uns qui ont disparu, tandis que les pièces, ça reste éphémère. Même si c'est la cage au folle qui a fait plusieurs saisons, ça reste éphémère. Le bâtiment, lui, il existe toujours. – Est-ce que ces myriades d'acteurs, on dit, est-ce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait des acteurs de théâtre, puis des acteurs de cinéma, et qu'aujourd'hui, on voit que c'est un mélange. Même au théâtre, il y a beaucoup maintenant, les têtes d'affiches sont des acteurs de cinéma. – C'est vrai qu'il y en avait qui ne faisaient que du théâtre, et d'autres qui faisaient du cinéma, et rarement un peu de théâtre. Mais aujourd'hui, on voit la différence, et particulièrement à la comédie française, ceux qui font beaucoup de cinéma et de télévision, on ne les entend plus depuis le troisième rang. Parce qu'au théâtre, il faut porter la voix, et devant un micro, il ne faut pas parler trop fort. – Vous dites ça pour Laurent Lafitte ou Pierre Ninet ? – Je ne citerai personne, parce que je ne veux pas être méchant. – Laurent Lafitte est encore à la comédie française. – Oui, bien sûr. Non, mais on voit bien la différence maintenant. Et dans des pièces de boulevard, même des comédiens chevronnés de théâtre, et avec des jeunes qui ont fait plus de cinéma que de théâtre, on sent la différence dans la façon d'interpréter. – Quand vous mettez en exergue des théâtres, moi j'en ai pris trois. L'Opéra Garnier, la comédie française, et puis l'Opéra Comique, qui est à côté de l'Opéra Garnier, pas très loin, à Richelieu de Rouault, dite salle Favard. Ce sont des lieux là où, objectivement, souffle l'esprit. Ce sont des lieux changés d'histoire, incroyable. – On peut citer, c'est dans l'esprit du fantôme de l'opéra. Il y a effectivement, à la comédie française, à Favard et à l'opéra particulièrement, il y a une âme, vraiment. Quand on est seul dans le théâtre, ça peut arriver. Un soir, très tard, ou avant une représentation, au milieu de la salle, on est comme dans une grande cathédrale. On n'est pas dans un hangar. – Ces trois lieux ne sont pas des lieux privés, ce sont des lieux publics ? – Oui, ce sont des lieux publics, oui. – Est-ce que ça change quelque chose ? Est-ce que ça change techniquement son mieux entretenu ? – C'est-à-dire que ceux qui connaissent un peu l'histoire, un bon Français a l'impression d'être chez lui à l'opéra. Que s'il est dans un théâtre privé, il n'est pas chez lui. – Quand on est dans un théâtre public, on a rarement une vision de l'histoire de ce théâtre, alors que dans les théâtres privés, on se fait fort, par exemple, de laisser les affiches des spectacles qui ont eu lieu il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, on va marquer Arletti, etc. Il y a ces revendications de transmission. – Voilà, tandis qu'à l'opéra, il faut aller visiter exprès le musée ou la bibliothèque. Parce que c'est quelque chose qui continue sans arrêt, en définitive, ça ne s'arrête pas. Alors que dans les théâtres privés, il y a des grandes plages de repos. – Quand on regarde l'histoire des théâtres parisiens, à travers votre ouvrage Théâtre mes amours, on s'aperçoit aussi, c'est une notion importante du rôle des femmes. Du rôle des femmes, ça doit faire plaisir à Sandrine Rousseau, mais je pense par exemple, je vois Hélène Martini au Folie Bergère, l'impératrice de la nuit, Marie Belle que vous évoquez, nombreuses directrices de théâtre, des actrices qui vont devenir directrices de théâtre. Le rôle des femmes, il est complet depuis bien des décennies. – Oui, et alors là, on n'a pas besoin de féminisme, parce que les femmes directrices, Simone Berriot aussi par exemple, ça c'est des femmes qui avaient de la poigne, je peux vous dire qu'elles ne se laissaient pas faire, elles dirigeaient les théâtres d'une façon extrêmement sévère, et ça marchait. Marie Belle, son théâtre a toujours bien marché, le théâtre de Simone Berriot a très très bien marché aussi, parce qu'il y avait une poigne, et aussi peut-être un respect. J'en profite pour vous dire qu'il y a un de mes amis qui s'appelle Pierre-André Hélène, qui est le conservateur du musée Maxims, qui s'est intéressé à ce livre, et au fur et à mesure où je l'écrivais, je lui ai envoyé des feuillets, et il en a tiré une pièce d'une heure qu'il a intitulée « Actrice et comédienne », et qui devrait, si les événements le permettent, être créée au théâtre de Donnelles. Et lui, alors lui, justement, ça tourne autour de ce que vous dites, il a ressorti les femmes vraiment du livre. – Des femmes à poignes, des femmes qui sont présentes, très présentes, qui dirigent leur entreprise. – Elles sont là. – Elles sont là physiquement. Aujourd'hui, en fait, il y a des fois des entreprises qui tiennent les théâtres parisiens, des gens comme Dumontet, que je ne juge pas, mais qui a plusieurs théâtres, dont on peut penser qu'ils ne sont pas là tous les soirs dans le même. – Oui, bien sûr, mais là, c'est des industriels, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a même des théâtres, je ne dirais pas le nom, dont le siège social est à Amsterdam, par exemple, maintenant. – Est-ce que ça change quelque chose ? – Je ne sais pas trop, parce que maintenant, je n'assiste plus aux réunions syndicales entre les comédiens, entre le patron, entre les machinistes et tout. Non, ça a probablement changé pas mal de choses. Les lois sociales aussi ont changé les choses, parce que le théâtre, à un moment, c'était une famille, avec ses problèmes, ses amours, ses mésententes, mais ça se réglait un peu en famille. Maintenant, il y a des lois sociales extrêmement précises, donc voilà, on s'y tient. – Vous m'avez expliqué que, par exemple, pour les Folies-Bergères, c'était pas mal qu'il y ait des lois sociales, parce que ça manquait quand même un peu, y compris les commodités, par exemple. – Voilà, bon, on peut aller jusqu'au bout, oui. – Je me le dis. – C'est vrai que M. et Mme Derval, que je respecte infiniment, est richissime, alors. Mais richissime grâce à un théâtre, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. À telle enseigne que, quand Mme Derval est morte, elle a, par héritage, redonné ses meubles qui venaient du château de Versailles au château de Versailles. Enfin, oui, bon. Mais ils ont fait fortune, parce que, dans le fond, tout le monde était très mal payé. Mais ce n'était pas de leur volonté à eux, les Derval, c'est parce que c'était comme ça. Alors, je vous le disais il y a un moment, en mai 68, il a fallu attendre que mai 68 arrive avec des lois sociales qui tombaient de tous les côtés, pour que les danseuses n'aillent plus à leur besoin dans des seaux qui étaient placés sur la scène. Il n'y avait pas de toilette. Mais on est en mai 68, quand même. Bon, c'est quand même pas les carolingiens. – C'est pas très glamour. Allez, au détour d'une phrase, mais vous venez de le dire à l'instant, il était aussi question de la survie même des théâtres. Vous dites que pour être propriétaire, vous l'avez répété à l'instant, du théâtre, il faut être riche maintenant. Avant, on était riche parce qu'on avait un théâtre. Maintenant, pour avoir un théâtre, il faut être riche pour l'entretenir. Il s'agit évidemment du théâtre privé, dont on parle. Est-ce que vous pensez qu'il peut se remettre de la crise sanitaire ? Je regarde dans le métro, les panonceaux annonçant les pièces de théâtre, qui existent depuis tant et tant d'années, divisées par pièces, il y en a très peu. – Oui, mais il y a aussi un élément qui, moi, je me sens concerné, qui échappe peut-être à des tas de gens. Par exemple, cette publication qui coûtait un euro, qui s'appelle l'officiel des spectacles, très pratique, à la limite, même si on ne sort pas, on peut l'acheter pour regarder, avoir une tentation, ça ne paraît plus depuis le confinement. Donc déjà, si vous n'avez pas Internet, vous ne savez pas ce qui se joue au théâtre. – Pariscope, ni officiel des spectacles. – Pariscope, ça n'existait plus déjà avant. – Quel est votre plus grand souvenir, dans tout cet ouvrage, les gens que vous avez rencontrés, que vous avez côtoyés, fréquentés ? – Les gens ou l'événement ? – Les gens pour l'instant. – Les gens. Alors je vais dire la vérité, Maurice Esquande, l'administrateur de la Comédie française. J'ai 20 ans, je fais mon service militaire. On s'enquiquine prodigieusement, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les classes, on restait enfermés pendant 4 mois. Donc on ne faisait rien du tout. Et un colonel tout à fait sympathique, qui un jour me dit, « Oh, dis donc, qu'est-ce qu'on s'enquiquine ? » Il faudrait trouver un truc le soir, quand même, pour s'occuper un peu, parce qu'on était cantonnés à Dreux. Il n'y avait pas de permission, ni rien. Et je lui ai dit, dans le fond, on est 300 garçons, on a peut-être tous des activités dans le civil qui pourraient intéresser. Il peut y avoir un vigneron, il peut y avoir un restaurateur. Et puis je lui ai dit, moi j'aime bien le théâtre. Oh, il faut nous faire des conférences. Alors on a organisé tout un cycle de conférences, je vous l'ai fait courte. Et puis moi, j'ai dit, tiens, je parlerai de la comédie française, mais que je connaissais grâce aux matinées classiques pour les mômes. Et j'ai écrit à Maurice Esquande, culotté, qui m'a donné un rendez-vous, qui m'a mis dans les mains de Mme Chevalet, qui est morte il n'y a pas longtemps, qui était la grande bibliothécaire de la comédie française. Et c'est comme ça que j'ai fait une conférence sur la comédie française, qui a été le point de départ, à la fois d'un intérêt très grand pour le théâtre, et particulièrement pour la comédie française, et d'une amitié avec Maurice Esquande. Alors je précise tout de suite que Maurice Esquande aimait les messieurs, mais c'était, comme beaucoup à l'époque, un homme extrêmement bien élevé. Il essayait, si c'était non, on n'était pas fâchés, et j'ai eu avec lui une amitié de 30 ans. Je suis la dernière personne qui est au téléphone avant de mourir. Et quand j'ai eu les grandes difficultés, pour des raisons politiques, et que je ne trouvais pas de boulot, il m'a engagé à la fois comme habilleur, comme figurant, enfin tout ce que je voulais à la comédie française, pour que je survive. Donc Maurice Esquande, c'est de la grande admiration de… – C'est un personnage important, donc difficile à aborder. – C'est vrai, il faut se rappeler qu'à l'époque c'était… – Et en plus, il était commandant de la Légion d'honneur, mais parce qu'il avait été un héros de la guerre de 1914, il était président des comédiens combattants, etc. Et je précise que ma mère est amoureuse de lui. – La pauvre. Et puis, tant pis. Et puis, vous parlez des rencontres, le plus grand souvenir de théâtre. – Je suis môme, et mon bon-père m'emmène à l'opéra, j'ai 11 ans, et je vais voir les Indes galantes dans la mise en scène de Maurice Lehmann. Et les Indes galantes, bon, c'est un superbe spectacle. Et il y avait un décor, je ne sais plus qui l'a signé, je dois le dire dans le livre, je ne m'en souviens plus. Mais il y avait 30 000 fleurs fraîches dans le décor. Déjà, c'est impossible à faire aujourd'hui. Et c'est eu un éblouissement, d'abord d'arriver à l'opéra à l'âge de 11 ans, et puis de voir ce décor exceptionnel, c'est un grand souvenir de théâtre. Bon, après, il y en a d'autres, des prestations de Robert Hirsch, d'Amphitryon, des choses comme ça. Mais le grand coup, ça a été les Indes galantes à l'opéra. – Vous regardez encore le théâtre aujourd'hui ? Vous allez voir des pièces de théâtre aujourd'hui ? – Oui, non, si j'y vais, oui, oui, oui. – Votre sentiment général, c'est mieux ? Ou c'était mieux avant ? – Non, si vous voulez, je ne veux pas être méchant, mais quand le grand auteur à la mode comique, c'est Laurent Ruquier, ça me gêne un peu par rapport à Marcel Achard, André Roussin, etc. On ne boxe pas dans la même catégorie. – Je vous disais, en rigolant avec ce fameux AA appuyé, c'était mieux avant. Parce que vous affirmez, je vous cite, je ne suis pas nostalgique, forcené du bel autrefois. – Et pourtant, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous lancer dans le c'était mieux avant. Et tout y passe alors. Suppression des vestiaires, pas de rideau de scène, abandon du mythique trois coups frappés par le régisseur à l'aide du brigadier. Ce n'est pas très grave tout ça, si ? – Si, parce que ça me manque. – Pourquoi ça vous manque ces trois coups ? – Parce que c'est les trois coups, ça voulait dire qu'on se coupait du monde pour entrer dans un autre monde, celui de la pièce. Et effectivement, aujourd'hui, c'est remplacé par n'oubliez pas d'éteindre vos smartphones, vos téléphones, etc. Alors que les trois coups, tout le monde avait compris que si on était à Paris à 20h30, d'un seul coup, on allait se retrouver en Espagne au 15e siècle. Et donc, il y avait une coupure. Là, ça n'existe plus parce que les gens continuent. Quand ça commence, les gens reprennent leurs conversations qu'ils avaient avant le début de la pièce. Et puis, je n'ai rien contre la télévision, mais il y a des gens qui se conduisent comme quand ils sont devant leur poste de télévision, ils échangent leurs impressions. – Ah ben oui, mais là où j'arrive, je n'ai d'ailleurs pas totalement avouçu, vous appelez, vous dites, mais là, il y a une autre plaie, plaie du théâtre, le public. – Oui. – Vous dites aussi les néo-spectateurs. Alors là, on bouffe des casse-courdes dégoulinants dans les salles de spectacle, le velours des fauteuils devient un essuie-mâts. Vous n'exagérez pas quand même. – J'exagère un peu, mais il faut forcer le trait pour que ça rentre bien. – La preuve, ça m'a… – Ça vous a heurté. – Non, pas heurté, ça m'a amusé. – Non, mais enfin, j'avoue que de voir des gens rentrer dans le théâtre avec un cornet de frites, ça me gêne. – Oui, mais est-ce que vous ne rejetez pas, allez, je vous la fais à la bien-pensante, la démocratisation du théâtre et l'accès de la culture au plus grand nombre ? – Oui, mais la démocratisation, ce n'est pas l'accès à la vulgarité. Seulement, la démocratisation, c'est que des gens puissent accéder à des choses auxquelles ils ne pouvaient pas espérer, que ce soit peut-être mieux que leur quotidien, si c'est pour… ça s'est retrouvé son quotidien, manger un cornet de frites en marchant et de le finir au théâtre. – Oui, mais quand vous regardez le prix des places dans le privé… – On ne peut pas faire tout et manger, aller au théâtre. – Mais ça reste quand même un luxe. – Oui, mais il y a des gens aussi aujourd'hui qui démocratiquement ont accédé au luxe, mais qui n'est pas le mien. – Pour vous, c'est quoi encore le théâtre ? C'est-à-dire quoi ? C'est un moment de fête ? – Je voudrais que ça reste une fête. – D'un moment de quoi ? – Oui, vous aussi, si on veut. Je voudrais que ça reste une fête et que j'ai envie de m'habiller et de ne pas y aller comme j'y vais maintenant, quoi. Bon, j'y vais comme ça. Alors qu'avant, quand même, il y avait une petite préparation morale. On s'habillait, pendant deux jours avant, on y pensait. Bon, maintenant, c'est un peu mieux que le cinéma, mais on y va comme au cinéma. – Quel est l'avenir du théâtre privé ? On disait, les théâtres privés parisiens, ils sont souvent inconfortables par rapport à des salles de cinéma, ils ne sont pas climatisés par rapport aux salles de cinéma, ils sont plus chers par rapport aux salles de cinéma, ils sont moins accessibles par rapport aux salles de cinéma. – L'avenir, ça va devenir des musées si ça continue comme ça, parce que de toute façon, ce qui est quelque part, tant mieux pour les gens qui travaillent, mais toutes les lois sociales ont tué le théâtre, parce que les gens n'étaient pas payés en définitive, dans les théâtres, pratiquement pas. Donc, bon, ça ne coûtait rien. Aujourd'hui, plus personne ne veut monter Cyrano de Bergerac comme ça devrait être monté. 5 décors, 40 figurants, ce n'est pas possible. – Est-ce qu'il reste des grands acteurs de théâtre qui ne sont pas des acteurs de cinéma ? – Comme ça… – La rentrée, je vois Arditi, Bouix, Paradis, Enconina, Neil Arrestrup peut-être ? – Alors oui, Neil Arrestrup, et je mettrai aussi Arditi, qui a fait du cinéma, mais qui est quand même un grand acteur de théâtre, et puis Enconina, qu'on ne voit plus au cinéma depuis un moment, et que Dieu merci, on va revoir au théâtre. Mais sinon… Alors, il y avait un grand acteur de théâtre, mais qui l'a laissé tomber pendant des années avant de le retrouver, c'était Belmondo, un grand acteur de théâtre, mais après, bon, il a fait une carrière au cinéma exceptionnelle, et quand il a acheté le théâtre des variétés, et bon, il s'est remis à jouer, il a joué Kine, etc. C'est un grand acteur de théâtre. – Est-ce que vous êtes convaincu que, quand on est acteur de théâtre, on est un bon acteur de cinéma ? – Pas forcément. – Pas forcément ? Le contraire est encore plus compliqué. – Je veux dire, regardez, Jean Gabin, qui est un enfant de la balle, qui est monté sur scène à l'âge de 12 ans, il a joué une pièce dans sa vie, 100 fois, et il a arrêté parce qu'il était malade tous les jours à l'idée de jouer. Vous avez vu sa carrière au cinéma ? Gabin, le théâtre, il ne pouvait pas. – Alors oui, est-ce qu'il y a des grands acteurs de théâtre qui ne font pas de cinéma et qui auraient mérité de faire… Je vous dis par exemple, grande actrice de théâtre Jacqueline Maillan, moins reconnue, même s'il y a eu quelques grands rôles, au cinéma. – Vous prenez un bon exemple, parce que Jacqueline Maillan, un metteur en scène, Pierre Mondi, entre autres souvent, ne la dirigeait pas, elle faisait ce qu'elle voulait. Tandis qu'au cinéma, ça ne marche pas comme ça. Le metteur en scène, c'est vraiment le patron, c'est le dompteur, c'est tout ce qu'on veut. Donc il faut avoir une espèce de souplesse des Chines que n'ont pas forcément les comédiens de théâtre. – Alors je prends un autre exemple bien connu, Louis de Funès. – Louis de Funès, oui, il a fait les deux fort bien. Mais il a commencé à avoir du succès à 50 ans. Ça veut dire qu'il était passé par tellement de choses qu'il réussissait peut-être après à tout maîtriser. – Comment jugez-vous, et ce sera une dernière question, ça va très vite, mais il y a 400 pages dans Théâtre Mes Amours, les uns après les autres, il y a des personnages qu'on voit apparaître incroyables dans la réalité. Comment vous jugez la rentrée parisienne ? Je vous ai donné les noms, Arditi, Bouix, Vanessa Paradis, Faux, Amandalyre, Aristruc, Berléans. Est-ce que c'est une belle rentrée qui s'annonce ? – Écoutez, moi, tous les noms que vous me donnez, j'ai envie de les voir, pour des raisons diverses. Effectivement, en plus, c'est des gens qui savent choisir une pièce, qui ne vont pas jouer dans n'importe quoi. – Est-ce que quand on parie sur une pièce avec Vanessa Paradis, c'est un risque énorme, ou c'est un risque assuré ? On est sûr que de toute façon, grâce à Vanessa Paradis, on fera les 100 représentations. – Mais tous les directeurs prennent de toute façon toujours un risque, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une maladie, on n'est pas à l'abri des amours du public. Si vous regardez la carrière de Joséphine Baker, elle est faite de bide et de triomphe. Parfois dans les mêmes théâtres, à trois ans d'écart. Donc comment voulez-vous que le producteur s'y retrouve ? – Ce n'est pas le succès assuré quand on a une tête d'affiche importante ? – Si les gens viennent, oui, mais il peut y avoir une bouderie. La tête d'affiche peut très bien plaire, et l'auteur, non. – Est-ce qu'il y a toujours un nombre minimum de représentations obligatoires, ou est-ce que c'est… – En tout cas, payer, syndicalement, il faut payer… ça a dû changer, mais enfin en gros, il faut payer 30 représentations, qu'on joue ou qu'on ne joue pas. – Philippe Tesson. – Il dit, je crois avoir vu plus de 10 000 pièces dans ma vie, il dit, le théâtre est un univers extraordinaire, un univers que l'on peut mépriser parfois, mais on y prend tant de jouissance. – Mais oui, à tel point qu'il est devenu directeur du théâtre de poche. – Oui, non, mais Tesson, c'est un vrai amateur de théâtre, oui. – Mais 10 000, moi je ne suis pas loin, comme lui, ça fait 3 pièces par semaine, quoi, en gros. – Voilà. – Dernière, toute dernière question. Le théâtre, oui, vous allez au cinéma tout le temps ? – Ah, je vais beaucoup au cinéma. – Aussi ? – Oui, oui, pratiquement tous les 3 jours. Je peux dire un mot ? – Je signe ce livre, je me fais un peu de publicité, je signe ce livre le 18 septembre à la librairie Duquenne Diffusion, 27 avenue Duquenne. – Dans le 7e arrondissement de la capitale, je vais aller jusqu'au bout. – À partir de ces heures. – À partir de ces heures, vous aviez toutes les réponses. Eh bien, écoutez, que ceux qui apprécient le théâtre, que ceux qui apprécient tout ce monde qui pendant 30 ans et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, ces acteurs qui font aussi partie de notre culture et qui se dépensent souvent pour que les œuvres soient présentées, eh bien, tout cela, vous les retrouvez dans Théâtre Mésamour et avec quelques souvenirs impertinents, il n'y a pas que celui des Feux-Libergères qui soit narré dans cet ouvrage. Merci Marquis, merci Jean-Paul Chéliès. – Merci de m'avoir reçu. – De l'État. – Sous-titrage ST' 501